Vous êtes à la recherche d'un écran pour votre PC mais vous ne savez pas quoi choisir ? Vous vous retrouvez dans le rayon, ou plutôt sur la page parce que vous avez la flemme d'aller en magasin, et vous voyez plein de choix mais vous êtes perdu ? Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on découvre les différences entre les types de dalles. Sur le marché, on retrouve aujourd'hui 3 grands types de dalles. Les dalles TN, les VA et les IPS. La dalle TN, pour Twisted Nématic, est surtout utilisée pour les écrans gaming. Les dalles TN peuvent faire bouger leurs cristaux liquides rapidement, ce qui permet à l'écran d'avoir une meilleure réactivité et un meilleur temps de réponse. Tout ça, sans flou. C'est le seul type de dalle qui permet de descendre sous les 5 millisecondes de temps de réponse. Si vous êtes un gamer, ça devrait vous parler. Le problème des dalles TN, c'est la qualité de l'image. En effet, le contraste et les couleurs sont très moyens, et les angles de vision sont extrêmement limités. Ce type de dalle n'est donc pas recommandé pour du visionnage de contenu multimédia, comme de la photo ou de la vidéo. La dalle VA, pour Vertical Alignment, elle, permet à peu près l'inverse de ce qu'offre la dalle TN. En effet, oubliez ce type de dalle pour le gaming, car sa rapidité et son gros point faible. Par contre, si vous êtes un adepte de film, c'est le type d'écran qui vous conviendra. Le rétro-éclairage est mieux bloqué sur ce type de dalle, ce qui permet les noirs plus profonds et donc un meilleur contraste. Ses points faibles sont donc le temps de réaction et ses angles de vision. Enfin, il y a la dalle IPS, pour In-Plane Switching. C'est la technologie préférée des professionnels de l'image, notamment pour la photographie. En effet, la dalle IPS vous permet un rendu des couleurs le plus fidèle possible à la réalité, de quoi traiter vos contenus ou même les visionner avec le maximum de justesse possible. Un autre point fort de l'IPS est ses angles de vision qui sont excellents. C'est d'ailleurs pour cela que de nombreux constructeurs l'utilisent dans les smartphones. Côté points faibles, on peut citer le contraste qui reste souvent médiocre et leur rapidité qui est moins bonne que celle des dalle TN, même si certains écrans IPS se défendent bien à ce niveau-là. Voilà donc un récapitulatif. La dalle TN est rapide mais peu fidèle, la dalle VA a un fort taux de contraste mais est lente et la dalle IPS a une fidélité de couleur au top mais un contraste médiocre. Et voilà, il n'existe donc pas de technologie miracle qui permette une image parfaite et rapide, même si on peut parler de l'OLED, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et moi, je vous dis à la prochaine.